Musique Les travaux du pont Simone Veil avaient débuté au mois de décembre 2017 pour une livraison prévue en 2020. Or, un différent oppose la métropole et le constructeur. Résultat, les travaux sont quasiment à l'arrêt depuis le mois de juin 2018. Musique Un pont qui doit relier les communes de Bègle et de Florac. Et c'est sur la construction de ces piliers qu'un différent est apparu entre maître d'oeuvre et maître d'ouvrage. Entre temps, le groupement d'entreprises Rasselbeck a déjà effectué un tablier provisoire afin de construire les piliers du pont. Le groupement nous a indiqué que les bâtardos provisoires tels qu'il les avait proposés ne résisteraient pas à des phénomènes de courant et d'affouillement. Un changement de procédé qui aurait engendré un coût de 18 millions d'euros supplémentaires dans les travaux. Un accord amiable a donc été trouvé entre la métropole et l'entreprise de construction. Résultat, une résiliation partielle du contrat et un nouvel appel à la concurrence. On espère pouvoir notifier un marché vers le mois de mars 2020. Et à partir de là, il y a à nouveau malheureusement entre 30 et 35 mois de travaux. Donc ça nous permettrait d'avoir un ouvrage achevé tout début 2023. On ne change absolument rien sur l'ouvrage à livrer. On prend juste le marché tel qu'il était construit avec Rasselbeck. On enlève les prestations qui ont déjà été réalisées par Rasselbeck, bien sûr, du marché. Et on relance un marché avec le même pont, exactement à l'identique. Il faudra donc un peu de patience aux habitants de la métropole pour traverser ce nouveau pont au printemps 2023. Sous-titrage ST' 501